Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes toujours sur la chaîne des jeux du cygne, et on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Préserve. Et donc, il y avait cette fameuse mise à jour qui nous avait rajouté 5 nouveaux puzzles. Il nous reste donc les 5 nouveaux puzzles du Pium Marin, allez voir, c'est parti ! Et du coup, comme je vous le disais, sur la deuxième page du mode puzzle, on a les nouveaux puzzles qui sont là. Je les ai préparés en avance, dans le sens où j'y ai déjà réfléchi et je les ai déjà masterisés une fois, pour pouvoir tout simplement vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc, on commence avec le puzzle numéro 11 ! Donc, pour rappel, on est sur du biome marin qui fonctionne différemment des autres biomes. On va mettre un petit peu ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 4 biomes, donc on a des arbres, du corail, des algues et du caillou. On a plein d'animaux, on en a 6, 7, 8, 9, 12. Donc, a priori, on va pouvoir en mettre 3 dans chaque. On a 2 volcans pour oxygéner. Il faudra regarder en détail, mais je pense qu'on va devoir oxygéner 2, voire peut-être 3 habitats. Et on a 2 îles. Alors, la première chose qu'on va poser, c'est les îles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de maximiser les points en les mettant de manière à ce que l'on puisse avoir, tout simplement, 6 tuiles à côté. Donc, je vais en mettre une ici et une là. Je vais poser mes arbres sur la côte, comme ça. Ici, je vais pouvoir prendre les coraux et commencer à faire quelque chose de ce côté-là. Sachant que je ne peux pas mettre les coraux en bas. On va pouvoir faire quelque chose comme ça. Ici, on va pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais peut-être pas, puisqu'il faut qu'on n'oublie pas les petits volcans dans l'histoire. Ce n'était pas ça, c'était des cailloux que je voulais poser. Alors, si on veut faire quelque chose d'intelligent... Je dois pouvoir mettre ça ici. Je le mettrais bien là, en fait, plutôt. Pour avoir 4 du même biome à côté. Voir peut-être 5 si j'arrive à poser ça. Puisqu'on n'oublie pas que... Ici, on accumule plus 1 pour chaque dalle contiguë du même habitat. Donc, plus on a de dalles du même habitat, plus on gagne 2 points. Ce qui n'était pas le cas pour les îles. Les îles, il faut qu'il y ait un habitat, peu importe lequel. Et ici... Est-ce que j'ai bien fait de le mettre comme ça ? Oui, je pense qu'on peut mettre ça là et on aura 5. Je ne peux pas avoir 5 parce que j'en ai déjà posé un peu trop. Donc, comme ça, j'ai 5 cailloux autour. Et ici, je peux poser mes 4. Ensuite, pour les animaux. Donc, j'ai 3 crabes. Un crabe ici, un crabe là, un crabe là. On va essayer, comme d'habitude, de faire 3 différents autant que possible. Donc, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Hop. On vient de compléter un habitat. Là, on a encore trop de choix. Et voilà. Donc, on fait 534 points, comme prévu. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et on passe au suivant. Alors, le suivant, on a cette fois-ci des élévations à gérer. Donc, ça va être déjà un peu plus compliqué. Je vois qu'on a 5 îles. 5 îles, ça veut dire, dans l'idéal, une île de 3 et deux îles de 1. Parce qu'on ne pourra pas faire une île de 6. Donc, on va peut-être avoir des choses à gérer de ce côté-là. Ensuite, on a 3 habitats. Et on a 9 animaux. Donc, on a bien 3 animaux pour chaque. Et cette fois-ci, on a 0 oxygénisation à gérer. Ok. Donc, ça me va. Et là, c'est le moment où mon anti-sièche ne me sert absolument à rien. Puisque je ne vois absolument pas les niveaux d'élévation. qui correspondent. En plus, j'ai probablement tourné ma carte. Par rapport à ce que je vois. Ok. C'est pas grave. De toute façon, on va y arriver. Donc, on a pas mal de choses à remonter. Aujourd'hui, il n'y a pas de tuiles qu'on ne peut pas accéder. Au pire, on peut prendre celle-là. C'est pas un souci. Mais il va en falloir remonter pas mal. Parce qu'il va nous falloir un groupe de 12. Donc, on peut peut-être pouvoir monter comme ça. Genre, je remonte ici. Je remonte là. Ça fait pas tout à fait douce, ça. Mais on va s'en sortir. Les îles ne peuvent pas être mises en bas. On va peut-être tout remonter, en fait, dans l'histoire. Je peux encore remonter deux fois. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes ? Alors, imaginons que je fais ça comme ça. Je remonte ça ici. Et on va dire, par exemple, je mets une île là. avec 6 autour. Je mette une île de 3 ici. Et par exemple, une autre île là. Ensuite, je vais pouvoir utiliser tout ça comme ça. Et utiliser tout ça comme ça. Alors, j'ai beaucoup trop d'autres choses pas élevées. Ça peut peut-être être un souci. Je vais commencer par ça. Ok, donc, les 3 dauphins ici. Ok. Ça commence bien. Les 3 tortues ici et le reste là. Ah ben, visiblement, c'est suffisant pour y arriver. Donc, on n'avait pas forcément besoin de toutes les élévations. C'est intéressant à noter. Et on passe donc au niveau suivant. Alors, le niveau suivant. Clairement, on a un énorme terrain et très peu de choses puisqu'on a 24 d'arbres et c'est tout. Je vais le tourner comme ça pour avoir une vision peut-être un petit peu mieux de mon point de vue, en tout cas. Je vais élever ici. Mettre une île au milieu. Et on va voir si on peut s'arrêter. A 12. Ok, donc j'ai un peu trop pour arriver à 12. Ok. Et ici, est-ce que je peux faire quelque chose de continu ? Oui. Est-ce que je peux mettre mon île de manière intéressante ? J'ai 3 au mieux. On va tenter. Et ensuite, on met tout ce petit monde à l'intérieur. Est-ce que j'ai un intérêt ? Je vais pouvoir en faire un seul de 3 différents. Je pense que ça va être le plus intéressant en termes de points. Plutôt que faire le 3 identique. C'est ça. Donc voilà, un petit peu pour celui-là. On peut passer au suivant. Alors, le suivant. Je vais tourner un petit peu. Voilà, comme ça. Qui est hyper symétrique. On a 4 îles. Ok. Donc, 4 îles, ça veut dire probablement une île de 3 et une île de 1. On a de l'oxygénation. Et vu les animaux qu'on a, on va devoir au moins oxygéner les cailloux. Oxygéner les algues. Et oxygéner les coraux. Je pense qu'on va devoir oxygéner au moins 3 habitats. Peut-être 4. Ok. Donc, on commence par le facile. On pose un groupe de 3 îles. Et une île. On pose des arbres. Voilà. Ensuite, on sait que sur cette partie-là, on ne peut mettre que des comme ça. Donc, j'en mets. Je ne sais pas trop sur quelle configuration je vais être. Et je vais probablement mettre mon volcan plutôt vers le milieu. Donc, il faudra que je gère un peu ça. Parce que si je le mets pile poil au milieu. Et imaginons que je prends cet habitat-là de ce côté-là. Qu'il faut qu'il rejoint une d'au moins 1. Pour aller ici, je peux faire comme ça. Du coup, ça rejoint de 1 ici. Je peux utiliser mes 5. Là, comme ça. Je peux utiliser mes cailloux. Et ça ne marche pas. Donc, ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. On met un caillou ici. Une algue là. Un corail par ici. Et on place les algues. Ensuite. Donc. On place les animaux. On va essayer de faire le plus possible de différents. Ça, on va le mettre là, du coup. Et celui-là, on va le mettre là. Alors, je ne suis pas tout à fait bon. Je n'ai pas tout à fait le bon nombre de points. Ok. Donc, on va utiliser nos petites tuiles pour améliorer un peu ça. Donc, probablement qu'il faudrait que je revoie ça. Ça. Et ça. Comme ça, je mets mon corail plus en longueur. Je mets 3 d'algues comme ça. Et ça ne marche pas. On va recommencer. Ce n'est pas grave. On va essayer de faire attention à ce point-là. Donc, on était pas mal. Nos 3 îles. Nos arbres. Notre volcan au milieu. C'était pas mal. Donc, ici, si on veut 3 algues. Je veux 3 algues comme ça. Je veux une algue comme ça. Je veux un caillou comme ça. Et je veux ça comme ça. Faut pas que j'oublie que je pourrais pas remonter non plus de masse mes cailloux. Ça veut dire que ces deux-là, il vaut mieux les mettre là. Ah, zut ! J'ai fait un trou, là. Ah là là, ça, ça va pas. J'ai pas fait gaffe. Je suis en train de cramer mes cartes. Oui, je sais, fusion des habitats. Mais c'est exactement ce que je veux. Je me suis plantée. J'avais pas vu que j'avais laissé un trou. C'est pas bien. Ensuite, on met plein de cailloux. Tout là. Non, pas tout là. Là, c'est nul. On essaie de pas riper. Et normalement, on a assez pour tout ça. Voilà. Donc. Eux, ils vont dans trois habitats différents. C'est facile. La tortue, c'est pareil. Alors, je trouve ça plus facile de poser les créatures qui vont dans trois habitats différents au premier. Parce que vous voyez, quand j'ai pas ça d'activé, en fait. Quand j'ai pas, lui, d'habitat activé, on a les habitats qui sont indiqués pour chaque animal. Et je préfère, du coup, quand on a trois animaux et qu'on a trois habitats, je trouve ça plus facile. Et du coup, ça peut être plus restreignant, en fait. Ça restreint le nombre de possibilités pour ceux où on a qu'un seul ou deux animaux qu'on aurait pu mettre dans plein d'habitats différents. Voilà. Du coup, ça s'est vachement mieux passé. Quand on réfléchit un petit peu. Voilà ce que ça donne pour ce puzzle-là. Et du coup, on arrive sur le dernier des cinq puzzles. Et je vais pas vous mentir. Celui-là, il m'a cassé les cacahuètes. Mais puissance 1000. Et... Ben, on va voir ce qui est possible de faire. Puisque, ben, en fait, sur mon antisèche, j'ai effectivement toujours pas les hauteurs. Donc, en fait, pourquoi il m'a embêté ? Simplement parce qu'on a trois habitats de douze. Et qu'on a bien plus que neuf animaux. Ce qui fait qu'en fait, il y a un des trois habitats qui va falloir scinder en deux. En l'occurrence, plutôt scinder en trois. C'est-à-dire, au lieu de faire douze, on va faire trois, plus trois, plus six. Ce qui va nous permettre de mettre quatre animaux. Au lieu d'en mettre... Ben, trois, tout simplement. Et qu'on a la légère contrainte qu'ici, il faut qu'on ait douze tout en haut. Ce qui n'est pas forcément le plus simple. Alors, on va commencer simplement... Avec l'astuce que je n'avais pas forcément vue. Pour moi, c'était plutôt les algues qui allaient aller par trois. Et en fait, pas du tout. Ce qui fait que ça change complètement ma donne. Parce qu'en fait, j'avais un problème. Je me retrouvais à devoir oxygéner deux habitats d'algues. Donc, un habitat de trois et un habitat de six. Et en fait, je n'y arrivais pas par rapport à la taille de la chose. Alors qu'en fait, les habitats d'arbre n'ont pas du tout besoin d'être oxygénés. Hop, donc là, je suis à neuf. Je peux aller jusque là. Je sais que je vais remonter ici. Et on va s'occuper de par ici. Donc là, on n'est pas bon. Il faut que j'en surélève six. Là, j'en surélève que cinq. Là, j'en surélève que... Mais non, je ne fais pas six sans remonter. Du coup, j'en ai que rien. Pas grand-chose. Que ce que j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie. Genre comme ça. Je mets le volcan au milieu. Je mets les arbres là. Hop, je complète. Voilà. Et ensuite, du coup là, on se retrouve avec quatre habitats. De toute façon, il va falloir que je fasse des choix. Le choix va être... On commence par... Calama. Je peux la mettre un peu partout. Je peux la mettre un peu partout. Je peux mettre un peu partout. Pour m'embêter les copains. Donc. On va avoir un habitat trois ici. Je vais mettre celui-là. Là, celui-là. Peu importe en fait. Et la tortue, je peux la mettre là. Voilà. Ce qui... Nous donne notre habitat correspondant. Et voilà donc ce qui clôt cette petite vidéo sur les nouveaux puzzles. J'espère qu'il y en aura d'autres. On peut en tout cas l'espérer. En tout cas, on sait qu'il y a un nouveau biome qui est en préparation. Donc, on aura forcément des nouveaux puzzles pour ce nouveau biome. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis du coup à très vite pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501